Je vais maintenant céder la parole à M. le chef du deuxième groupe de l'opposition. Oui, merci, Mme la Présidente. Donc, lundi prochain, on fêtera la Journée nationale des Patriotes. C'est une occasion en or de réfléchir à une période qui est particulièrement marquante dans notre histoire. Les Patriotes ont représenté à leur époque un désir très fort de défendre nos droits, nos libertés comme nation. Et il leur a fallu beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Chacun des Patriotes peut nous inspirer aujourd'hui. Louis-Joseph Papineau était un chef charismatique, je dirais idéaliste. Étienne Parent était plus pragmatique, un modéré. Mais il faut quand même se dire que plusieurs des Patriotes ont payé très cher leur engagement dans les rébellions de 1837-1838. Je pense notamment au chevalier Delorimier, qui a été condamné à la peine de mort. Et les Patriotes regroupaient des personnalités très différentes. Mais malgré leur différence, ils étaient tous d'accord pour obtenir plus de pouvoir pour le Bas-Canada. Ce qu'ils voulaient d'abord et avant tout, c'est de faire avancer leur peuple, leur nation. Ils voulaient qu'ils se prennent en main autant sur le plan constitutionnel que sur le plan économique. Donc, ils ont droit aujourd'hui à notre reconnaissance, notre gratitude. Les Patriotes appartiennent à notre histoire. Ils ont contribué fortement à forger notre identité. Tous les Québécois, peu importe leur conviction, peuvent aujourd'hui s'inspirer des Patriotes. La devise du Québec, c'est « je me souviens ». C'est une belle occasion de la mettre en pratique, parce qu'un peuple sans histoire est un peuple sans identité. Je souhaite à tous les Québécois et à toutes les Québécoises une très belle Journée nationale des Patriotes. Merci. Applaudissements Alors, je vous remercie, M. le chef du deuxième groupe d'opposition.